Le directeur général de l'école normale supérieure communique. Tous les candidats aux différents concours directs d'entrée à l'ENS n'ayant pu s'inscrire peuvent le faire sur le site de l'ENS www.enshabidjan.org du 15 mai 2014 au 6 juin 2014, délai de rigueur. Par ailleurs, tous les candidats dont l'inscription est validée seront soumis à la visite médicale. Pour plus d'informations, consultez le site de l'ENS www.enshabidjan.org. Professeur Sidibé Valli, directeur général de l'ENS. Sous le patronage de M. Aoussoujano Kouadjou, ministre d'Etat. Sous le co-parrainage de M. Pierre Yacoubassier, directeur général du port autonome d'Abidjan et de Dr. Amide Kouakou, directeur général de LVTP, TOUTIA, organisation, vous convient à la cérémonie de présentation officielle de l'album à la Nissan Mouly Ballet de l'artiste Nja Son Sens. Samedi 31 mai 2014, à partir de 9h, à la salle des conférences du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères, au plateau. Allez, c'est Mouly Ballet, Mouly Ballet, bonne arrivée dans le Maine-Bahoulé. C'est ce samedi 31 mai. Présidence d'honneur, M. Kouamé Konansi. Je suis toujours en compagnie du père Abbé Obrou, Augustin, qui est là pour nous parler donc du concert du Fonds National Catholique sur l'Espanade de la cathédrale Saint-Paul, demain dimanche, évidemment au plateau. Alors, c'est à 13h, de 13h à 18h, et c'est un concert spectacle qui verra la participation de plusieurs chantres chrétiens catholiques, mais aussi d'humouristes. En fait, ce sont ces artistes qui ont décidé, eux aussi, de participer au Fonds en venant porter ce qu'ils sont. Donc, avec des chants, on a des humouristes comme Adrien Coutouin, Joël, qui viendront pour inviter les uns et les autres à prendre conscience que chacun a le devoir de participer à la collecte de ce fonds. Et ce fonds qui sera recueilli va aider l'Église à avoir son autonomie, une autonomie sur le plan financier, sur le plan moral, afin de pouvoir réaliser certains projets, des projets qui sont énormes au niveau de l'Église catholique. Y a-t-il un prix, un droit d'entrée ? Alors, ce sera à 2 000 francs, et ce sera sur l'esplanade. En ce moment, tout est en train d'être mis sur place. Et l'entrée, pour plus de précision, sera du côté de la préfecture de police. Pas du côté du palais de la justice, ni du côté des tours, mais du côté de la préfecture de police. Pour gérer un peu les entrées, évidemment. Voilà, pour gérer les entrées. D'accord. De 13h à 18h. De 13h à 18h. Y a-t-il autre information à donner, mon père ? L'autre information que je voulais donner, c'est inviter les chrétiens à venir participer. Les chrétiens et les hommes de bonne volonté à participer, effectivement, parce que nous avons constaté qu'à ce concert viendront même d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens catholiques. Il y a même des musulmans qui viendront. Et il y a Zoumana et Koro qui ont décidé de participer eux-mêmes pour amener les uns et les autres à comprendre que quand il s'agit de quelque chose de bien, on n'a pas besoin de religion. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous avez assurément des contacts téléphoniques ? Alors, le 05 92 72 72 72 et 02 03 64 75. 05 92 72 72 et le 02 03 64 75. Merci d'être venu, mon père. Je vous en prie. Et excellent concert à vous. Merci. On passe à notre concert. Il s'agit de celui de Singila au Palette de la Culture. Cachier, c'est cela ? Kouachi. 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 Serge Kouachi. Serge Kouachi. Voilà, j'y suis arrivé. Bonjour. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce concert ? Alors, ce concert, déjà, il faut savoir que c'est le concert le plus attendu, on va dire, pour ce début de vacances, parce qu'il est vraiment positionné juste avant les grands examens. Donc, c'est donné la chance aux élèves, étudiants, aux fans de cet artiste-là, de s'amuser pour l'ouverture, j'ai envie de dire, officielle des vacances. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que Singila arrive à Abidjan. Il arrive, on le rappelle, le 4 juin, à partir de 18 heures, par un vol Air France. Et il sera donc là pour égayer tout le public abidjanais. D'accord. Les points de vente ? Alors, pour ce concert-là, nous avons essayé quelque chose d'inédit, voire d'unique. C'est un point de vente unique de tickets. Et c'est dans une radio que vous me permettrez peut-être de citer, une radio commerciale. C'est Radio Jam. Donc, Radio Jam qui est située à Tregeville, sur l'avenue 21, pas loin du marché de Belleville. Les tickets, ils sont en vente... Point unique de vente des tickets. Point unique de vente des tickets. Donc, ils sont en vente à 10 000, 15 000 et 20 000 francs VVIP. Par contre, nous avons entamé depuis hier une caravane. Donc, il y a un camion podium qui est en train de sillonner le tout Abidjan et qui se stationne à des points clés, notamment les points habituels de vente dans toute la commune d'Abidjan pour permettre aux gens également de pouvoir acheter des tickets sur le passage de ce camion. Il ne faut surtout pas hésiter à stopper le camion quand vous le voyez, si vous avez envie d'avoir des tickets. Donc, c'est vraiment une façon inédite de vendre des tickets. Juste pour avoir des tickets, là, c'est tout. Il ne faut pas le soper pour autre chose. Voilà. Mais c'est un camion quand même qui est assez particulier, qui vient d'un de nos partenaires. Vous avez des affichages qui passent au fur et à mesure avec de la musique et tout. Et ça amuse vraiment. Et c'est quelque chose de vraiment inédit qu'on a voulu offrir aux jeunes pour vraiment se rendre compte que c'est quelque chose qu'on veut faire pour marquer ce début de vacances et surtout pour marquer l'atmosphère et l'environnement audiovisuel en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, votre téléphone ou votre téléphone pour d'autres infos ? D'autres infos, si vous permettez, j'ai juste envie de vous parler de la particularité de ce concert. En plus qu'il soit fait à guichet fermé, vous aurez un concert qui va démarrer à 18h. Et quand on dit 18h, c'est 18h tapante. On est en mis pour Créactive, qui est cette jeune entreprise qui vient révolutionner le secteur, on va dire, du concert et de l'audiovisuel, des médias du marketing de Côte d'Ivoire. Les portes du palais seront ouvertes à partir de 16h. Parce que bon nombre de promoteurs de spectacles ont fait, excusez-moi l'expression, poireauté les clients sous le soleil. Et donc, nous avons étudié l'heure, on s'est dit, 16h, il ne fait pas trop chaud. Et ils n'auront qu'à attendre seulement que 2h. À partir de 18h tapante, par un top horaire de cette radio, justement, de Radio Jam, avec le performateur, vous savez que c'est 18h, 18h tapante, on démarre le concert avec quelque chose qui sera, qui va constituer la première partie. Il n'y aura pas de première partie classique, il n'y aura pas d'artistes qui vont venir chanter. C'est juste les annonceurs qui vont venir occuper 30 minutes à partir de 18h. Et à 18h30 tapante, Singila monte sur le podium. Donc, pour tous ceux qui seront en retard pensant que bon, quand on arrive au concert, on vous dit 18h, c'est à 19h30 que ça va commencer. Vous aurez raté le concert, c'est 18h tapante. Quand Créatif dit 18h, c'est 18h. Merci beaucoup d'être venu, Serge. C'est moi qui vous remercie. Je suis à vous, Serge. Et on termine avec le bureau de téléphone. Le contact, très facile à retenir. Pour ceux qui veulent faire des réservations de tickets, c'est le 57, 3 fois 07, 57, 07, 07, 07. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Et excellent week-end. A vous également. Vidéo retro pour vous maintenant sur Inter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 moi mesdames est ce que ça passerait pour vous qu'ils vous disent bon comme on a enfin je compte aller voir maman papa pour demander son avis sûr est ce que ça passerait cette info là pour vous mon souci c'est l'information si je suis informé ya pas le problème on peut pas te dire comme il dit quitter ne veut pas abandonner tes parents quitter aussi à le sens du côté de la de la femme pas seulement si je coupe pas tout le temps pour aller à christelle ou bien madame ou bien y vous dit bon voilà on m'a fait si on m'a fait ça souvent sinon si on abandonne on quitte aussi quelque chose parce qu'on avait un billet véritablement véritablement si nous vous aimons plus que vous nous aimez il ya un soutien de je comprends votre votre santé mais monsieur doit s'y prévait c'est d'apaiser les choses voilà moi je pense qu'il ya une limite dans ce que monsieur s'est soudi donc pourquoi parce que si avant de se marier nous sommes en observation que ce soit concubin ou coupé sont en observation à cette étape là par vous deux ou pas tout le monde je n'en ai quand je dis on est en observation monsieur madame d'accord avant de passer à la mairie maintenant à cette étape d'observation nous sommes concubins bien qu'au fiancé machin voilà c'est quelque chose c'est possible d'avoir et c'est très important d'avoir l'attitude que dit monsieur le loi vous voyez en cette période d'observation mais dès qu'on franchit le pas de la mairie on légalise on rentre dans le point légal vous allez savoir vous allez voir que dans votre famille forcément c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec votre décision donc il ya un défi qui enlève sur la maturité d'autres même moi par exemple j'ai eu mon oncle même qui a dit mais toi tu te prends qui tu penses que mariage c'est amusement m'a dit ça donc dès lors du coup vous passez à cette étape et puis on te voit en train de revenir on te voit en train de même si c'est pour même si c'est pour un peu ça dès que je vois moment il ya déjà des appréhensions font tu donc il faut au maximum comme à comme l'a dit le père en offre tout à l'heure je prête son mot il faut traiter au maximum entre des gars avec à l'intérieur et après ça ne va pas puisque vous êtes passé il ya les témoins oui tout à l'heure j'en savais je n'ai pas les dirigeants spirituels et maman maman a dit tout à l'heure à l'heure or antenne elle a dit que même si les témoins tout ça ça ne va pas pour par exemple annoncer une et j'ai tiré à ça annoncer une gaffe du mari ou bien une mauvaise nouvelle et pour demander pardon elle a dit les amis sont les mieux indiqués des amis les amis en cours que madame elle a mis à l'avenir quand il termine voilà les amis que madame vous savez que votre femme écoute le plus en qui vous avez confiance et elle aussi la confiance elle peut facilement fait passer maintenant pour terminer mon propos je dirais à mon frère ilois par exemple si tu vas à un magasin pour acheter des chaussures et qu'il ya un autre magasin de chaussures à côté quand tu choisis ta paix de chaussures et que tu es sceptique tu demandes est ce que c'est bon et que tu demandes l'avis du voisin de magasin il ne va jamais donner une réponse qui n'arrange pas son voisin la mère non je vais maintenant je n'attends pas les hommes je veux donner un petit ami rapidement on va faire un tour de table pour terminer on dit que la mère est élevée la mère est élevée tout et tout si à chaque décision ou bien à chaque conseil elle voudra toujours protéger son fils est disant mais ça va pas forcément arranger la dame tout dépend du genre de parents que vous avez tout dépend du genre de parents que vous avez il ya des parents enfin un tour de table dernier tour de table allez-y allez-y s'il vous plaît dernier tour de table monsieur cesso allez-y je ne rentre pas du tout dans l'histoire de mère protectrice comme disait tout à l'heure madame bien je suis en train de dire que rencontrer quelqu'un et se mettre ensemble ne veut pas dire qu'on couple ou on abandonne quitter ne veut pas dire abandonner vous vous devriez rapidement avoir toujours recours à vos parents dans le cas échéant d'amour que vous n'ayez pas de parents entre griffes qui ne soit pas exemplaire merci kali balo voilà je dis toujours qu'il faut allons-y rapidement ne pas tout dit à sa famille parce que moi dans ma logique le silence ne fatigue pas merci madame niam que dans le couple on s'éduque on communique et on on va de l'avant un monsieur doit il faut faire le maximum pour montrer que nous sommes un couple parfait merci beaucoup la semaine prochaine le sujet continue avec vos interventions le téléphone sera ouvert merci de nous avoir suivi c'est judith asumo qui a réalisé donc cette émission se retrouve lundi pour une autre matinale d'ici là portez vous bien et excellent week-end à vous au revoir